salut les amis bienvenue sur exomadara tv j'espère que vous allez bien puis je retrouve aujourd'hui pour la vidéo des actualités sur apex legends alors on est en train d'essuyer une période de disette sur apex legends il y a très peu d'informations et de nouveautés et aujourd'hui il ya eu un gros rayon de soleil c'est en fait l'ami zhatwan mining guy alors je vous en ai parlé à plusieurs reprises ce monsieur est la personne qui fait le plus de data minage sur apex legends il était donc très actif sur edit et il est toujours sauf qu'aujourd'hui il a créé sa page twitter et son compte youtube du coup je l'interpellé sur twitter tout d'abord pour le féliciter pour son gros travail car il me permettait d'alimenter beaucoup mes vidéos et ensuite je lui ai demandé si jamais je pouvais partager sa page twitter et sa page youtube et bien évidemment il m'a répondu un grand oui je vais donc vous mettre les liens dans la description et vous allez voir il est très actif il poste plein de choses il a déjà découvert plein de fichiers audio des textures il ya plein de trucs c'est hallucinant tout ce qu'ils trouvent dans les fichiers du jeu je vais quand même vous faire un petit récapitulatif car il poste beaucoup de choses et tout est en anglais aujourd'hui a quand même deux trois trucs étaient très intéressants tout d'abord on va parler des fameuses cages dans lesquelles sont enfermés les flyers en effet zhatwan mining guy a remarqué qu'il y avait un logo d'une entreprise sur ces fameuses cages qui pourrait avoir un rapport avec crypto le nom de cette enseigne de sécurité c'est trident security systems et en fait on se rend compte que ces fameuses cages ont été fabriqués en corée qui est le lieu de naissance de crypto ensuite il nous confirme également que cette fameuse antenne qui est apparu dans une zone où il ya pas mal de cash pour flyers sert à les contenir un petit peu comme le répulseur puis une autre chose un petit peu plus intéressante qui concerne les fameux nids dont je vous avais parlé qui sont sur la map il a découvert une image qui a été déterminée où on voit des oeufs qui auront de très grandes chances d'être retrouvés au fond de ces terriers donc après qu'est ce qu'il va en sortir des prowlers des flyers ou alors des araignées on le saura plus tard ensuite vous êtes nombreux dans les commentaires à m'avoir dit que parfois vous avez eu une image d'église qui apparaissait dans l'écran de démarrage du jeu et bien zhatwan mining guy a expliqué ce que c'était c'est tout simplement une image réelle qui permet de faire un réglage du contraste et de la luminosité et parfois il ya un bug et ça le fait apparaître mais en fait ça n'a rien du tout à voir avec le jeu on va ensuite terminer avec un dernier data minage de zhatwan mining guy c'est la fatigue j'arrive plus à le prononcer c'est zhatwan mining guy et donc à l'avenir dans apex legends on aura droit à des viseurs customisés avec des sortes de gravures dessus alors c'est pas le render final que je vais vous montrer dans la vidéo c'est zhatwan mining guy une fois encore je le répète qui a trouvé ces renders mais qui explique qu'en fait ils ne sont pas finalisés et que forcément ce sera beaucoup plus joli quand ce sera terminé vois les amis cette vidéo va toucher à sa fin dans tous les cas c'est vraiment une très bonne nouvelle de savoir que ce monsieur va partager son contenu sur twitter et sur youtube vous pourrez le suivre je vous mets les liens dans la description comme je vous l'ai dit auparavant et si jamais vous venez à le suivre vous aurez des informations très rapidement et bien sûr j'essaierai de les relayer également pour avoir une version française si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne ou à me mettre un petit commentaire et puis aussi vous pouvez me soutenir en visionnant une petite pub sur utip et je vous retrouve rapidement en live ou en vidéo